Bonjour tout le monde! Bienvenue pour cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vous présente des titres pour nos jeunes lecteurs ou nos lecteurs débutants, puis je fais un petit spécial, quelques titres pour la fête des pères. Donc on va commencer tout de suite avec les séries pour les plus jeunes débutants, donc première année, deuxième année. On y va avec les Bob et Marley, donc que vous avez ici. J'ai toute la collection, en fait, c'est les Bob et Marley. Bob, c'est le petit tourse et Marley, c'est le plus gros. Et il leur arrive toutes sortes d'aventures cocasses, puis il y a toujours une fin inattendue, comme là dans le médicament, c'est Bob qui est malade. Alors Marley doit trouver un remède et tout ça, donc c'est toujours un petit peu tiré par les cheveux leurs aventures, ça fait bien rire les enfants. Donc les Bob et Marley, je vous les suggère fortement. Il n'y a pas beaucoup de texte non plus, donc c'est parfait. Ensuite, vous avez les singes et gâteaux qui sont relativement nouveaux. Il y en a trois types de sorties. Donc j'en ai un ici. Qu'y a-t-il dans cette boîte? C'est ma cabane et j'ai perdu une dente. Donc déjà, de penser à une série qu'un singe parle avec un gâteau, c'est déjà farfelu juste à point. Donc ces rocambolets, ça n'a pas de sens déjà qu'un gâteau parle et puis ça finit toujours que les deux raffolent de manger une pointe de tarte. Donc les laits finissent souvent avec qu'ils s'en vont manger une pointe de tarte. Donc c'est vraiment une fois que les enfants adorent cette petite collection. Pour l'instant, comme je disais justement, trois types de sorties. On a aussi les éléphants et rosies. Peut-être que vous les connaissez de Mo Williams. Elles sont absolument parfaites pour les petits lecteurs. En fait, c'est fait sous forme de BD. Donc vous avez éléphants qui est l'éléphant et rosies qui est le cochon. Donc vous avez la bulle de rosies quand elle parle, la bulle est rose. Lorsque c'est éléphants qui parlent, je vous en montre une, la bulle est grise. Donc on peut s'en servir pour avec les plus jeunes lecteurs en lecture à deux. Quelqu'un fait rosie, quelqu'un fait l'éléphant et puis on suit comme ça le livre. Sinon, avec un parent et l'enfant, on peut prendre chacun le personnage pour faire un bon moment de lecture à la maison. Donc c'est les éléphants et rosies. Toutes les histoires sont drôles aussi, une touche humoristique. Ensuite, j'ai la collection « Mes amis de quartier » de Joanne Mercier. Donc c'est des amis, Sandrine, Félix, Thomas et Camille, qui leur arrivent des aventures assez proches du quotidien que des enfants de nos élèves en fait ou de nos enfants tout simplement. Donc la cabane, la vente de garage, la piscine, la maison du fantôme, le camping sauvage, la visite d'Adèle. C'est des aventures qui peuvent, comme je disais, qui sont collées sur le quotidien de l'enfant. Donc l'enfant peut se reconnaître dans les personnages, les histoires sont assez simples. Et puis les illustrations colorées. Comme vous pouvez remarquer, il y a un petit peu plus de texte, donc plus à partir de deuxième année ou très bon lecteur aussi. Sinon, si l'enfant est plus jeune, comme en première année, s'il lit très bien, ça peut convenir aussi. Sinon, en deuxième année, c'est parfait aussi pour nos petits lecteurs. Donc ceci, c'est mes amis de quartier. Il me manque la série « Fanfan » et puis après je tombe dans mes suggestions pour la fête des Pères. Donc « Fanfan », c'est un petit fantôme qui a 6 ans. Et Lulu, c'est une petite fille qui a 6 ans aussi avec son chien Freddy. Donc les trois personnages vivent des aventures qui sont justement, qu'on peut dire, qui ne se peuvent pas puisque c'est un fantôme, mais qui sont bien drôles. Donc il y a ici une chatte aux trésors, au bal des fantômes, joue à cache-cache et le monstre de Noël. Donc on a un ton aussi pour Noël. En fait, ce « Fanfan », il est coquin, puis il joue des tours. Il se sert aussi du fil qui est invisible, qui passe au travers des murs. Donc tout ça, on apprend à faire finalement des tours, de jouer des tours aux enfants. Sinon, pour la fête des Pères, je vais terminer avec ceci pour les tout-petits, donc encore les bébés. Nous avons la collection de petits natas « Regarde ». Donc « Regarde, c'est la mère », « Regarde, il y a plein de tombes », « Regarde dans la forêt », « Regarde dans le ciel ». Celui-là, c'est « Regarde ses papas ». Donc c'est vraiment cute, c'est fait pour les papas. Donc on a un papa éléphant et il y a des texturés. On a un papa castor, on suit leurs aventures et puis à la fin, ça termine avec une superbe page que je vous montre. Mais un papa comme le tien, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Donc on va aller bébé avec son papa. C'est texturé, c'est fait pour les enfants, c'est fait par des orthophonistes, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est des livres conçus pour les bébés. Donc je vous le conseille, celui-là, pour « La reine des pères ». Pour un petit peu plus vieux, « Papa et le dinosaure ». En fait, c'est le garçon ici qui se sent courageux comme son papa quand il a son dinosaure. Et puis dans l'histoire, il va perdre son dinosaure. Donc il va partager le secret du petit dinosaure avec son père. Et son père va l'aider à le retrouver et tout ça. Et il va se rendre compte que même son père a parfois manqué de courage. Mais lui, dans sa tête, pour être fort comme son père et courageux, il doit avoir absolument son petit dinosaure. Donc c'est très beau comme histoire aussi. Les illustrations sont vraiment contrastées, colorées, attrayantes pour les enfants. C'est vraiment un petit bijou, celui-ci. Et pour faire un lien avec mes séries pour petits lecteurs, j'ai la série de Bruno Saint-Aubin, « Papa ». Donc c'est fait pour vos éditions Dominique et compagnie. Donc vous avez, exemple, « Papa est un écureuil ». Donc dans « Papa est un écureuil », le père est illustré comme étant un écureuil, soit parce qu'il fait des provisions, parce qu'il aime ça manger des noix, parce qu'il aime ça, il joue dans les feuilles. Donc on compare le papa à l'écureuil. Et les illustrations sont très drôles. Puis les enfants aiment beaucoup apprendre qu'est-ce qui va arriver dans chaque aventure différente de la collection. Aussi, vous avez très peu de texte en bas, en bas des pages, donc seulement des petites phrases courtes. Donc ça permet à l'enfant de ne pas se décourager, puis il peut lire aussi en accompagnement avec son parent dès la première année. Donc vous avez « Papa est un dragon », « Papa est un paresseux », « Papa est un super-héros ». Donc je vous laisse les liens en bas de tous les livres. Puis des séries comme ça, vous avez en fait la page de recherche, donc vous avez tous les tombes en dessous qui sont disponibles, que vous pouvez trouver. Et à la fin des mères, et puis il y a aussi la série « C'est bon à savoir, Maman ». Donc « Maman est une pie », « Maman est une pieuvre ». Vous pouvez aussi les collectionner pour les mamans. Et puis, donc c'est ça, je vous laisse tous les liens, tous les liens en bas. Et puis j'espère que vous avez aimé la capsule et que vous avez découvert des petites séries pour intéresser vos enfants et vous trouvez des lectures peut-être pour cet été. Donc, merci tout le monde, à la prochaine. !